Cette nouvelle astuce Access intervient pour améliorer l'ergonomie d'un formulaire d'inscription. Pour gommer toute ambiguïté dans la chronologie des informations à renseigner, les contrôles se libèrent tour à tour. L'utilisateur débouche tout d'abord sur le formulaire et la zone de saisie pour le nom est seule disponible. En conséquence, il n'a d'autre choix que d'inscrire son nom et de valider avec la touche Tab du clavier. Aussitôt, la zone de saisie pour le prénom apparaît sur la droite, si bien que l'utilisateur renseigne dans la foulée son prénom, qu'il valide encore une fois avec la touche Tab du clavier. Et cette fois, c'est la zone de texte pour la ville qui devient visible toujours sur la droite pour respecter la chronologie. Après avoir inscrit sa ville, inscrit et validé sa ville, cette fois, c'est au tour du bouton de validation d'apparaître pour enteriner les données. Pour réaliser cette démonstration, nous proposons de récupérer une base de données hébergeant un formulaire offrant quelques réglages aboutis. Bien sûr, cette base, comme toujours, est offerte au téléchargement depuis le site bombach.fr. L'unique objet de cette base de données est un formulaire. Il apparaît listé dans le volet de navigation sur la gauche de l'écran. Pour procéder, tout de suite, je vous invite à cliquer avec le bouton droit de la souris sur ce dernier et dans le menu contextuel à choisir le mode création. Nous l'affichons ainsi dans sa vue en conception. Et comme vous le constatez, les trois zones de saisie ainsi que le bouton sont parfaitement visibles. Pour réaliser un petit essai, je vous propose désormais d'enfoncer la touche F5 du clavier afin d'exécuter ce formulaire. Cette fois, seule la première zone de texte pour le nom est disponible. Les autres contrôles, nous l'avons vu, attendent les renseignements en cascade pour s'afficher tour à tour. Mais bien sûr, à ce stade, si vous rentrez un nom et que vous le validez avec la touche TAP du clavier, rien ne se produit encore. Pour procéder donc, je vous invite tout à fait à gauche du ruban accueil à cliquer sur la flèche du bouton affichage et dans la liste des propositions à choisir le mode création. Sur le formulaire en conception, nous allons ensuite cliquer sur la zone de texte du prénom pour la sélectionner. Ces attributs et réglages apparaissent de fait énumérés dans la feuille de propriété. Si cette dernière n'est pas visible dans votre environnement, vous devez cliquer sur le bouton feuille de propriété dans le ruban contextuel création. Tout de suite, je vous propose d'activer l'onglet format de sa feuille de propriété. C'est sa propriété visible que vous voyez mentionnée ici qui a été réglée à nom pour que la zone de texte soit masquée à l'activation du formulaire. Ce même attribut a également ainsi été défini pour la troisième zone de texte. Vous pouvez le constater en sélectionnant cette dernière directement depuis le formulaire. Au passage, vous remarquez que les contrôles sont respectivement nommés le nom, le prénom, la ville et enfin suivant. Les étiquettes pour les intitulés sont concernées elles aussi. Elles se nomment ET nom, ET prénom et ET nom était la première, ET prénom et ensuite ET ville. Et c'est grâce à ces noms d'objets, fort naturellement, que nous pourrons descendre jusqu'à leur propriété afin de basculer l'état de celles qui nous intéressent au moment opportun. Une action de macro bien précise permet d'influer sur les attributs des objets désignés par leur nom. Mais cette action de macro doit se déclencher au moment opportun, soit à validation de chacune des saisies. L'événement concerné se nomme APRES MAJ, que l'on peut traduire par APRES MISE A JOURS. Mais ce n'est pas tout. Cette action de macro doit se déclencher si et seulement si l'inscription est bien réelle. En d'autres termes, nous devons d'abord contrôler le nombre de caractères saisis dans une instruction conditionnelle. C'est elle qui décidera ensuite de la suite des opérations. Sur le formulaire en conception, je vous propose désormais de cliquer sur le contrôle le nom afin de le sélectionner. Puis, nous allons activer l'onglet événement de sa feuille de propriété. Et là, nous allons cliquer dans la zone de son attribut APRES MAJ, comme nous le disions, afin de faire apparaître le petit bouton sur son extrémité droite sur lequel nous cliquons pour choisir dans la boîte de dialogue qui surgit le générateur de macro que nous validons avec le bouton OK. Nous basculons ainsi dans l'éditeur de macro accès. Et tout de suite, avec la liste déroulante des actions, je vous propose de choisir l'instruction conditionnelle pour pouvoir réaliser ce fameux test sur le nombre de caractères contenus dans la zone de saisie. Donc, nous exploitons notre fonction NBKAR, nous ouvrons une parenthèse pour accueillir ces arguments, puis un crochet pour pouvoir désigner le nom du contrôle, le nom de l'objet concerné. Il s'agit, nous l'avons dit, de la première zone de saisie, nommée le nom. Nous fermons les crochets. Nous fermons la parenthèse de la fonction NBKAR. Le test consiste arbitrairement à savoir si le nombre de lettres tapées à validation est au moins de 6 caractères, ce qui est peut-être un peu trop. Mais bref, ici, il s'agit de démonstration. Dès lors, et dans la branche alors de cette fonction-ci, je vous invite à déployer la liste déroulante des actions, une fois encore. Et là, nous allons choisir l'action définir propriété. Puis, dans la zone nom du contrôle, nous allons pointer directement sur la zone de saisie suivante que nous souhaitons activer, reconnue par son nom. Vous voyez qu'elle est proposée par Access, nous la validons. Il s'agit de la zone, le prénom. Ensuite, dans la zone propriété, à l'aide de la liste déroulante, parmi celles qui sont possibles, nous allons choisir la propriété visible. Nous l'avions dit. Et cette fois-ci, nous souhaitons la basculer à oui grâce à la valeur booléenne true. Ainsi donc, à validation de l'inscription du nom, si le nombre de caractères est jugé suffisant, l'affichage de la zone suivante, celle du prénom, est commandé. Mais dans le même temps, nous devons faire de même avec l'étiquette qui l'accompagne. C'est la raison pour laquelle nous déployons de nouveau la liste des actions. Nous choisissons exactement la même, définir propriété, sauf que nous souhaitons agir, comme nous l'avons dit, sur son étiquette associée. Et prénom, les réglages sont strictement identiques. Nous souhaitons la rendre visible, donc nous réglons sa valeur à true. Avant d'implémenter les autres macros pour les autres zones de saisie, nous proposons d'effectuer un essai. Donc, nous commençons par enregistrer cette macro, puis nous la fermons, et de retour sur le formulaire, nous l'enregistrons à son tour. Dès lors, nous pouvons l'exécuter avec la touche F5 du clavier. Je vous propose donc de saisir un nom, de famille, et puis de le valider avec la touche TAB du clavier. Comme vous pouvez le voir, la zone de saisie du prénom sera aussitôt disponible. Pour l'instant, bien sûr, si vous renseignez le prénom et que vous le validez avec la touche TAB du clavier, la zone suivante n'apparaît pas encore. Nous devons déclencher sensiblement les mêmes actions de macro à validation de la saisie du prénom. C'est pourquoi, à gauche du ruban accueil, nous cliquons sur la flèche du bouton affichage et nous choisissons le mode création pour revenir en conception du formulaire. Et cette fois, sur ce formulaire, nous sélectionnons la zone du prénom, nommée le prénom. Et comme nous l'avons fait précédemment, pour son événement après-mage, nous cliquons sur son petit bouton, nous choisissons le générateur de macro, afin de revenir dans l'éditeur de macro, associé donc à la validation de la saisie pour cette deuxième zone de texte. Là, nous choisissons, comme nous l'avons fait précédemment, l'instruction conditionnelle, sauf que nous devons vérifier cette fois-ci deux conditions, le nombre de caractères sur la première et sur la deuxième zone de saisie. Nous exploitons donc de nouveau notre fonction nbcar sur notre contrôle nommé le nom, que nous n'oublions pas de mentionner entre crochets, nous fermons la parenthèse, supérieur à 5. Ici, je vais me permettre de prélever ce bout de syntaxe. Nous utilisons l'opérateur et pour recouper avec la seconde condition, qui doit cette fois-ci être honorée sur le contrôle nommé le prénom. Si les deux critères sont vérifiés ensemble, eh bien, ma foi, nous pouvons effectivement choisir de rendre visible la zone de texte pour la ville avec son étiquette dont nous exploitons notre propriété, attribut, définir propriété. Nous souhaitons agir, comme nous l'avons dit, sur notre contrôle nommé la ville, que nous pouvons valider, puisqu'elle est proposée par la liste déroulante. Encore une fois, il s'agit de régler sa propriété visible à oui, grâce à la valeur true, et nous faisons, bien sûr, de même pour son étiquette associée. Donc, nous la nommons. Il s'agit de l'étiquette et ville, qui vous voyez bien reconnue par access, propriété visible, que nous réglons à true. Suite à quoi, nous pouvons enregistrer cette macro, puis la fermer. Pour revenir sur le formulaire en mode conception, il ne coûte rien de l'enregistrer à son tour. Nous sélectionnons enfin la dernière zone de saisie, la ville, et nous procédons à l'identique. Pour son événement après-mage, nous choisissons le générateur de macro, sauf que cette fois, eh bien, c'est un triple critère qu'il convient de vérifier, à la fois sur le nom supérieur à 5. J'aurais pu d'ailleurs prélever la précédente syntaxe. Dans le même temps, nous devons vérifier le nombre de caractères contenus dans la zone du prénom. Et enfin, nous devons vérifier le nombre de caractères contenus dans le contrôle qui porte l'intitulé, le nom, la ville, que nous pouvons aussi valider. Si ce triple critère est honoré, eh bien, à la fois la procédure, comme nous l'avons dit, est identique, nous devons rendre visible cette fois le bouton qui est reconnu par son nom, souvenez-vous, suivant, donc, que nous mentionnons. Il s'agit, comme toujours, de la propriété visible que nous réglons à trou. Et pour ce dernier cas, eh bien, le bouton est seul, il n'est pas accompagné d'une étiquette, donc nous pouvons stopper l'énumération des actions à ce stade. Il ne nous reste plus qu'à enregistrer les modifications, bien entendu, et puis à fermer cette macro de retour sur le formulaire en conception, eh bien, nous enregistrons à son tour ce formulaire pour mettre à jour les liaisons qui existent entre les différents contrôles et les macros. Il ne reste plus qu'à réaliser un petit essai. En exécutant le formulaire avec la touche F5 du clavier, nous tapons un nom. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Dans l'orthographe, vous voyez qu'à validation, la zone du prénom s'active parfaitement. A validation du prénom, cette fois, c'est la zone de texte pour la ville qui se rend disponible, donc nous saisissons la ville. Et enfin, à validation de cette dernière inscription, c'est parfait, c'est bien le bouton de validation qui surgit. Voilà donc pour cette nouvelle astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombach.fr. Je vous remercie.